On reste dans le domaine sportif avec de la gymnastique et le club l'Etoile de Monaco. On retrouve un de ses membres et pas des moindres, le gymnaste Julien Gobot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ce week-end, vous avez été sacré champion de France élite du concours général en Vendée. Félicitations. Comment ça s'est déroulé ? Racontez-nous ce week-end pour vous. Merci à vous déjà. Ça s'est très bien passé, effectivement. Le résultat, on parle de lui-même. Je suis très satisfaite. Après la contre-performance des championnats d'Europe, il y a un peu plus d'un mois. C'était sur deux jours. Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas fait d'erreur. Des petites imperfections, mais pas de chute. À la fin, il y a un titre de champion de France. Je ne peux qu'être content et de me satisfaire. C'est vraiment top pour moi, pour le club, pour tout le monde. Ça faisait trois ans que je n'ai pas participé au championnat de France avec les blessures. Je reprends mon titre de 2018. Je suis très, très fière. Ce n'est pas fini. En plus de ce titre de champion de France, vous avez obtenu cinq autres médailles. Exactement, cinq autres médailles. Le plus important, c'est le titre au concours général, qui rassemble les six agréés. Effectivement, je fais deuxième au sol et troisième aux arçons, anneau, barre parallèle et barre fixe. Ça, ce n'est que du plus, on va dire. Ce qui est le plus important, c'est le titre général. Le reste, ce n'est que du superflu, c'est personnel. Ce n'est pas votre premier titre de champion de France, vous êtes un habitué. Je crois que c'est quoi, c'est la troisième fois ? C'est la troisième fois, effectivement, c'est ça. Ça fait toujours plaisir ? Toujours, toujours autant, comme si c'était la première. En plus, on est des privilégiés. Avec les années particulières, on va dire presque deux ans de Covid, on peut faire la compétition. Donc, je ne me plains pas et voilà, c'est top. Et ça se finit en beauté, c'est top, on va dire. Et de façon générale, le club de l'étoile de Monaco a brillé également. Il y a trois jîmes engagés, trois médailles. Un jeune, Théo Lebrun, il fait troisième. Lorenzo, qui avait fait un jour, le premier jour, on va dire, avec quelques imperfections. Il a su se remobiliser sur le deuxième jour. Il fait une troisième place. Franchement, c'est top, c'est top. Donc, on ne pouvait pas rêver mieux et c'est très bien pour le club et pour la principauté. Qu'est-ce qui fait la force de ce club, selon vous ? C'est un tout, on va dire. C'est un tout. Le travail, on va dire, le travail paie. Personnellement, c'est un club très familial et je pense que malgré tout, sur des déplacements, sur des petits détails, ça peut jouer. Et c'est ce qui a fait notre force aussi en top 12, en équipe aussi. Le fait qu'on soit une vraie famille, autant les gymnases que le staff. Et voilà, ça fait partie de la force du club. Est-ce que ce titre de champion de France vous fait avaler la pilule, en quelque sorte, des Jeux Olympiques de Tokyo ? Vous n'avez pas réussi à vous qualifier lors des championnats d'Europe ? Non, c'est vrai, je ne me suis pas qualifiée. J'ai un goût d'amertume. Je ne suis pas de France avec beaucoup de doutes. J'ai jamais eu une blessure au coude. J'ai été très bien suivie, avec un bon encadrement. Et voilà, j'ai réduit un peu les mouvements. Ça ne fait pas avaler la pilule des Jeux, parce que les Jeux, c'est le Graal. Mais on va dire, on superpose la chose. Je sors d'un championnat d'Europe où j'ai fait un résultat catastrophique, parce que je ne me mens pas à moi-même. Et c'était important de rebondir. Et pour moi, mon point de départ pour la prochaine compétition, ce sera les championnats de France et puis les championnats d'Europe. Il faut regarder de l'avant. Maintenant, je regarde de l'avant pour les prochaines séances. Et voilà, je ne m'arrête pas à ça. Justement, quels sont les projets de Julien Gobot ? Est-ce que Paris 2024 fait partie de vos projets ? Bien sûr, bien sûr. Je repars pour un cycle olympique. Je vais soigner mon coude pour repartir pour les trois prochaines années à fond. Et me qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Voilà, c'est le rêve de tout athlète. Je les ai vécu une fois. J'espère les vivre une deuxième fois. Et voilà, bien sûr, j'ai ça en tête. C'est le projet à moyen terme, on va dire, dans trois ans. Et ça part à partir d'aujourd'hui. Voilà, on le rappelle, vous êtes au club L'Étoile de Monaco, mais vous représentez la France à l'international. Julien Gobot, merci. Merci à vous. Merci.